Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie Lou, alors je vais faire un tirage de space pour changer. J'ai envie de parler de l'ange gardien, à quoi il serve exactement, si chacun de nous a un ange gardien auprès de nous ou pas. Voilà, ça m'intéresse de savoir pourquoi les anges gardiens existent, quelle est leur mission, voilà on verra ce que les cartes disent. Alors, l'ange gardien, quoi sert un ange gardien, quelle est leur mission, est-ce que chacun de nous a son ange gardien systématique, voilà, est-ce que c'est en relation avec notre âme, voilà, j'espère que les cartes pourront un peu me donner des réponses. Alors, il y a le pissenlit, avec le labour, le labour c'est incarné, c'est dans la matière. Le pissenlit a tendance à disparaître, quand on s'ouvre dessus, la fleur du pissenlit. Il y a le roseau, avec le chêne. Alors, le chêne, si c'est notre arbre de vie, le roseau ne fait pas partie de notre arbre de vie, quelque part, il est à côté. Il y a la grange, avec les allées. Il y a le livre, ça c'est donc une loi, avec la pie. La pie a une notion de perte. Alors, l'ange gardien, existe-t-il ? À quoi sert-il ? Alors, je dirais déjà que l'ange gardien, c'est quelque chose à part. Parce que vous voyez, au loin, il y a des arbres là, hein ? Et donc, l'ange gardien n'est pas vraiment inclus dans notre, dans notre arbre généalogique, enfin, dans notre arbre de vie, pardon. Il y a un choix. La grange, je ne sais pas ce que c'est pour ce tirage encore. Alors, je vais éclaircir le roseau. Il y a la coccinelle. Alors, comme je parle d'ange, je dis que c'est la bête à bon Dieu, hein ? Je vais éclaircir le chêne. Il y a la girouette. La girouette, donc, c'est le vent qui fait tourner la girouette. Je dirais que l'ange vient d'une façon quand on l'appelle. Parce que le vent, si on veut, porte le son aussi. Je vais éclaircir la girouette. Il y a les chaînes. Alors, l'échelle, ça parle d'une dimension. En même temps, symboliquement, l'échelle est sur l'arbre. Alors, là, l'arbre qui est sorti. J'éclaircir l'échelle. Il y a l'ouverture. Alors, l'ange est un être de lumière. Alors, je dirais que l'ange descend d'une dimension quand on l'appelle. Enfin, on, je ne sais pas qui on, hein ? Je dis ça parce que la girouette, c'est le vent qui fait tourner la girouette. Et le vent, c'est des ondes qui portent le son. Le chêne, je dis que c'est l'arbre, notre arbre de vie. Je vais éclaircir en cours la coccinelle. Il y a la médaille, une façon, en fait, l'ange gardien, donc, avec la bête à bon dieu. Quelque part, l'ange gardien est un peu une bête, la bête à bon dieu, hein ? C'est officiel. Donc, le roseau ne fait pas partie vraiment de notre arbre de vie. Il est dans l'eau, il s'adapte, il plie aussi avec le vent. Je vais éclaircir la grange. Je ne sais pas qu'est-ce que représente cette carte pour ce tirage. Il y a le pont. Le pont relie deux lits, deux rives. La grange. Je ne dirais pas que ça représente notre corps, c'est notre carte. J'éclaircir encore le pont. Il y a la marque, ça, c'est l'ange qui se noie dans la béatitude. En fait, l'ange a la possibilité de traverser notre... La grange, ça peut être là où les anges sont, hein ? Et donc, ils arrivent à traverser cette béatitude. Pardon, ce... Voilà, c'est... Quand l'âme est complète, elle se noie dans ce grand bonheur béatitude. Et donc, l'ange a la capacité de... De... De passer sur ces deux mondes. Peut-être plus facilement que l'âme, parce que l'âme, elle doit se désent... Enfin, elle ne doit pas... Elle n'est pas assez dense. Je vais éclaircir les allées. Il y a la Vierge. Alors, les allées, c'est donc un choix. La Vierge, ça parle aussi de divin, hein ? C'est un intermédiaire. Ça peut représenter l'ange, hein ? Carrément, là, hein ? J'éclaircir encore la Vierge. Il y a les anneaux. Ça parle d'alliance. Pour nous aider, peut-être. J'éclaircir les anneaux. Et il y a la Mouche. En cas de... De tracas, ouais. Je ne comprends pas trop les allées. Donc là, l'ange a la possibilité de venir dans notre dimension plus facilement qu'une âme. Elle est dans une dimension encore assez dense pour venir plus facilement qu'une âme. C'est une décision. C'est une décision pour... Pour... S'unir, pour... Partenariat. J'éclaircir encore la Mouche. Il y a les orties. Ouais, c'est quand... Il y a des choses difficiles qui tracassent. L'ange apporte un soutien. Alors, comment ? Je ne sais pas. Alors, il y a une loi, là, qui indique un sentiment de perte. Alors, j'éclaircir le livre. Il y a les empreintes. Donc, c'est une loi invisible. C'est une loi invisible. Mais en même temps, l'ange gardien est assez dense pour mettre des parrains. J'éclaircir la pie. Je ne comprends pas le sentiment de perte. Il y a la roche. Ah, oui, avec la perte de hauteur. Je dirais que l'ange, l'ange gardien, vient quand on l'appelle, ou quand le... Quand le dieu divin lui demande, c'est en fait par une onde. Il a un signal qui lui permet de passer, donc, de la béate du monde. C'est un peu le paradis, quelque part. Je ne sais pas comment on dit. Il arrive à travers, à sortir, à venir dans notre dimension plus facilement que l'âme. Parce qu'il n'est pas situé aussi haut que les âmes. Quand on meurt. Il y a une perte de hauteur qui est une loi spécifique à l'ange gardien. Il est un peu plus dense. mais ce n'est pas comme l'âme. Parce que... Il n'y a pas la plume qui est sortie, ni la mouette. Il y a le roseau. Donc, le roseau est relié à la terre. C'est quand même... L'ange gardien est plus dans la matière, encore. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je peux comprendre. Il est moins haut. Peut-être dans une dimension moins élevée par une loi. Une loi spécifique qui lui permet de venir nous accompagner avec les anneaux en cas de coup dur s'il est appelé. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui l'appelons ou si c'est le divin qui l'appelle. Parce que la coupe aussi parle d'incarnation avec la terre. Il est plus relié encore dans le domaine de l'incarnation de nous. Il est plus dans notre dimension humaine. C'est une race à part. Enfin, je m'excuse, je ne veux pas être insultant. C'est une famille à part. Enfin, une race. Oui, race, je trouve que c'est un peu vulgaire. Je ne veux pas être irrespectueuse. Je crois c'est au divin tout ça. Mais c'est une catégorie les anges gardiens à part. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Je pensais à la base que l'âme devenait un ange gardien. Non. même si l'ange gardien est dans la béatitude, dans ce monde de béatitude et d'amour comme quand l'âme est complète. je vais éclaircir là au milieu. Il y a les racines. Alors, les racines et le chêne, là, ça se complète. Les racines, ça parle de la base. Sans les racines, l'âme ne peut pas pousser. J'éclaircis encore les racines. Il y a le gui qui porte des fruits. J'ai l'impression que l'ange gardien est dans un et dans un endroit avec la grange qui avec des fruits. Je ne sais pas comment expliquer. Ça peut être aussi pour aider à faire fructifier notre arbre de vie. Alors, je vais éclaircir là au milieu. c'est un peu ce pays. C'est même complexe pour moi de trouver. Alors, il y a les corbeaux. Ça, c'est très noir. j'éclaircir les corbeaux. c'est peut-être en cas de douleur intense. J'éclaircir les corbeaux. Il y a le tourant. Le tourant, c'est la vie. Alors, les corbeaux, c'est peut-être une douleur. quand il vient en cas d'une douleur intense qui nuit à la vie d'un être humain. Et peut-être, dont c'est pas l'heure encore de quitter ce monde-là. je vais encore éclaircir le tourant. Il y a le taureau. Alors, le taureau, ça parle du grand tour. C'est au-dessus du divin. c'est celui qui a créé notre univers et tout autour. C'est gigantesque. Je ne sais pas pourquoi ce grand tour est sorti. J'éclaircir encore le taureau. Ah ben voilà, il y a le père qui est sorti. Ça c'est le... Voilà. Je disais bien il fallait qu'il sorte le père. Je comprends toujours pas pourquoi le taureau est sorti. Donc ça c'est quand il y a une menace pour la vie donc de la personne que l'ange gardien vient protéger. Peut-être missionné par le grand tour et donc le divin. Je ne sais toujours pas pourquoi. Alors je vais éclaircir encore le père. Il y a le pendu. Ça parle d'intuition, de pressentiment. Ça parle de guide. Je vais encore éclaircir le pendule. Il y a la gargouille. La gargouille c'est quand ça commence. Bon là je vais parler de l'âme. Quand l'âme commence à se désen j'arrive jamais à le dire à devenir moins dense quand elle commence à se désincarner du corps et qu'elle doit pas encore parce qu'elle doit encore avoir elle a pas terminé sa mission. L'ange gardien est appelé par une vibration peut-être de l'âme quand même lorsque sa vie la vie de l'âme dans le corps humain est en danger commence à perdre de la force alors je ne sais pas pourquoi l'ange gardien pourrait un peu alors sauver enfin sauver l'âme quelque part parce qu'il y a une aide l'ange est donc aussi un intermédiaire une aide donc pour les choses désagréables irritantes je n'ai pas encore vraiment compris là ça je n'ai pas besoin d'éclaircir parce que j'ai compris ça parle de quel niveau de densité se trouve l'âme j'aimerais bien comprendre encore alors je vais éclaircir la coupe pour voir il y a la porte c'est fait c'est un changement en dimension à la porte je vais éclaircir encore la porte il y a le lierre le lierre en fait ça représente l'âme incarnée dans le corps humain qui donc a besoin du corps pour faire sa mission de vie elle est en lien l'ange gardien est en lien direct peut-être avec l'âme ou arrive facilement à être dans la dimension de l'âme incarnée quand on est vivant parce que la bourse ça parle de la matière aussi je vais éclaircir le labour il y a le ruisse elle est un peu l'ange gardien est à moitié est encore un peu incarné c'est étrange je suis pas vraiment ma réponse c'est un peu complexe j'avais demandé donc l'ange gardien à quoi ça sert est-ce qu'il est tout le temps là à nos côtés j'ai pas l'impression j'ai l'impression qu'il vient lorsqu'il reçoit un signal particulier alors peut-être provoquée par par une onde ou une vibration le son c'est une vibration une onde parce qu'il a la faculté donc d'arriver plus rapidement dans notre densité à nous il a une faculté plus facile donc c'est un choix pour qu'il soit l'intermédiaire une aide une coopération concernant des problèmes des soucis irritants problème aussi quand l'âme se sent en perte de vie alors que sa mission n'a pas été terminée elle commence à devenir moins dense dans le corps alors le pendule est une carte d'intuition de pressentiment donc peut-être que l'ange gardien donne de l'intuition des pressentiments pour éviter que l'âme quitte le corps prématurément en tout cas l'âme pardon l'ange gardien a vraiment la faculté de venir très vite dans notre monde quand on l'appelle alors je ne sais pas si c'est quand nous on l'appelle ou si l'ange gardien est missionné par le divin ou le grand tout mais très vite l'ange peut descendre dans notre dimension et donc avec l'ouverture amener sa lumière je pense que ça peut être aussi quand nous on l'appelle parce qu'il y a quand même l'arbre de vie là il y a les racines qui sont essentielles à l'arbre de vie avec les fruits aussi voilà donc je n'ai pas vraiment toutes les réponses mais l'ange gardien n'est pas tout le temps à côté de nous chacun n'a pas son ange gardien j'ai comme l'impression qu'il y a une famille d'anges gardiens pour pour les âmes elles viennent dans notre dimension parce qu'elles ont la possibilité de nous rejoindre plus facilement elles sont pardon les anges gardiens sont un peu plus incarnés que l'âme et donc ça donne une facilité pour venir peut-être nous apporter de la lumière ou bien alors de l'aide concernant des problèmes des soucis parce que ces problèmes et ces soucis fragilisent l'âme qui devient moins dense et qui pourrait à la longue se détacher du corps et donc pas terminer sa mission de vie voilà je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que ce tirage vous a intéressé donc il suffit d'appeler son ange gardien pour qu'il vienne vous aider il a la facilité de le faire et voilà il vous apporte son soutien sa lumière et c'est toujours aussi une bête à mon dieu je vous remercie de m'avoir écouté si cette vidéo vous a plu vous pouvez mettre un pouce en l'air vous abonner si vous ne l'êtes pas encore ou la partager à très vite